Les autorités de la République démocratique du Congo ont revu à la baisse la dimension des débuts du projet du gigantesque barrage hydroélectrique d'Inga 3, d'après une annonce du président Félix Tisekedi aux députés. Le barrage d'Inga 3, qui commencera d'abord avec une production de 4800 MW, verra sa capacité augmenter à 7500 MW et 11000 MW à terme, a précisé le président Tisekedi dans son premier discours sur l'état de la nation. Il y a un an, deux entreprises espagnoles et chinoises ont soumis une proposition conjointe pour un barrage de 11 050 MW qui coûterait environ 14 milliards de dollars, disant que la version réduite du barrage n'était pas économiquement viable. Du reste des responsables RD congolais rencontreront la Banque africaine de développement à Abidjan-Côte d'Ivoire avant le 20 décembre pour signer un accord pour la concrétisation du projet, d'après le chef de l'État. Une fois achevée, Inga 3 sera la plus grande centrale hydroélectrique du continent africain. Elle pourra du reste desservir beaucoup de pays voisins à la RDC, voire même l'Afrique du Sud qui est très attentive au projet.